Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous sommes le 25 juin, il est 18h07, nous sommes en haut de la May Maiden Tower et nous sommes donc, vous l'aurez compris, à Bakou. Alors oui, nous nous sommes télé-transportés depuis la Chine pour venir en Azerbaïdjan que nous découvrons depuis hier soir. En fait, il reçoit des ouvreurs à Lyon et aujourd'hui, nous nous sommes promenés dans la vieille ville qui est fort jolie et qui ressent fortement à l'horreur, à part qu'il fait 2000 dégrés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Nous sommes le 30 juin 2018, il est 9h24 et une fois n'est pas coutume, un reportage sur le terrain, plein de sueur et d'odeur de phoque. Car oui, Thomas et Sylvain font du sport. Car oui, ils ne font pas que manger des piti et boire des vodkas offerts par des locaux. Des fois aussi, en Azerbaïdjan, ils font du sport. Nous sommes en train de monter un petit chemin bien raide, qui est le chemin des moutons, en dessous de Zakatala, en Azerbaïdjan donc. Nous pensons essayer de rejoindre le sommet de la montagne, en espérant ne pas nous faire arrêter en chemin, ou bouffer par des ours. Car, dans un cas comme dans l'autre, nous sommes proches de la frontière russe, alors on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais dans tous les cas, c'est déjà une fort belle marche. Sylvain, un commentaire, plein de transpiration. C'est magnifique, on se réjouit d'avoir la vue de Piro. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, nous sommes le 4 juillet 2018, il est 11h. Et pour ce seul reportage géorgien, puisque j'ai un petit peu oublié l'empéremment, je me permets de vous souhaiter la bienvenue sur le VNews Seaways. Qui est encore tout vide. Qui est encore tout vide. Car oui. Puisqu'à cause de cette flûte de Djichoun, nous n'avons pas pu prendre le temps sibérien, nous avons changé notre itinéraire, c'est pas étant géorgique. Et de la géorgie, nous rejoignons l'Ukraine en ferry. Le ferry est censé partir à 18h. Si vous avez été attentif, vous aurez constaté que j'ai dit qu'il était 11h. Alors, nous allons peut-être passer 7h sur ce bateau à faire. Rien en attendant. Mais nous avons dû venir très très vite, car quand nous sommes allés faire le check-in ce matin, ils nous ont dit, ferry-ten-ten, ferry-ten. Alors, nous avons pris un taxi stressé, sointant et transpirant sur ce ferry pour faire rien. Et comme vous l'avez vu, et comme vous le voyez derrière moi, il fait totalement moche sur la mer Noire. Pardon, un minute. Il fait totalement moche sur la mer Noire, ou la mer Noire. Alors que jusqu'ici, il faisait une moyenne de 120 degrés. Mais à Vasily, il fait moche. T'as encore quelque chose à dire. Que la Géorgie est un pays cool. Les gens étaient un peu moins avenus qu'en Azerbaïdjan. Mais ils avaient des bonnes spécialités de bouffe et du bon vin. Et du bon vin. On n'a évidemment pas du tout eu le temps d'acheter une bouteille qu'on avait prévu de boire sur ce bateau. On propose le ferry-ten. Sous-titrage ST' 501 Et donc oui, nous sommes en Ukraine. Et si vous avez l'impression qu'on change de pays tous les deux jours, c'est normal. Nous aussi, car c'est le cas. Après 45 heures sur un ferry, nous sommes donc à Odessa, la capitale balnéaire de l'Ukraine. Et aujourd'hui, à 22h, nous prenons un train de nuit pour le Brov. En attendant, nous sommes donc dans Odessa à passer le temps, ce qui est plutôt agréable de rien faire après 11 mois et demi de voyages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.